Coucou les abonnés, c'est YouGo05 et aujourd'hui je vous propose une vidéo découverte du jeu Bleeding Edge sur Xbox One. Et donc, c'est parti, après une petite coupure montage des temps de chargement, voici l'introduction du jeu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On a trois classes distinctes, les dégâts, les soutiens et les tanks. Alors moi je vais prendre celle-ci parce que voilà, elle est marrante. Alors on a le choix, alors là la compétence ultime, on a le choix entre deux compétences ultimes et donc c'est parti. Alors autant l'intro, elle était magnifique, autant les graphismes in-game, je sais pas, j'ai l'impression de... Je joue sur console, je joue sur Xbox One, mais là j'ai limite eu l'impression, c'est peut-être mes yeux qui me trompent, mais j'ai un peu l'impression de jouer sur un PC avec les graphismes réglés et les limites au minimum. Enfin bref, donc, eh ben, Bleeding Edge, alors je n'avais jamais vu de vidéo des gameplays de ce jeu, j'avais pas vu non plus, j'ai même littéralement zappé le tutoriel pour apprendre à jouer. Mais j'avoue, déjà graphiquement, je sais pas pourquoi, je le trouve pas super beau graphiquement, je crois que c'est pas ça qu'on appelle la liaison ou quelque chose comme ça, enfin bref. Donc Bleeding Edge, eh ben, ils ont pris un peu d'Overwatch et un peu de MOBA, enfin je sais pas trop comment caliquer. Alors là, je veux tirer sur ces barils qui contiennent des piles d'énergie, mais là par réflexe de joueur de jeu de tir, j'appuie sur la gâchette droite de la manette. Mais non, l'attaque de base, ce n'est pas avec la gâchette droite, c'est avec le bouton B, et voilà. Et en plus, alors, eh ben, vous voyez que parfois ça fiche le message hors de portée, alors c'est là que je me suis rendu compte que Bleeding Edge, c'était pas un shooter, c'était plus un MOBA, parce qu'il faut que les adversaires soient à portée de votre arme pour que vous puissiez les attaquer. Alors moi, évidemment, j'ai pris un personnage qui est plutôt ADC, donc soutien à distance, et là, voilà, je me rends compte que, bah, que voilà, c'est plus un MOBA, voilà, il n'y a pas à viser, il vise tout seul, tant que l'ennemi est à portée de votre arme, et ensuite, bah, on a des compétences, alors des compétences standards, et une compétence ultime qui se recharge au fur et à mesure, et après, je sais pas trop comment ils ont fait pour régler leurs problèmes pour d'éventuels rage-quitters, mais voilà, parce que pour les jeux qui se veulent, qui se veulent e-sport, qui se veulent multijoueurs, il doit y avoir un truc pour, entre guillemets, punir ceux qui quittent une partie prématurément lorsqu'ils sentent venir la défaite, mais je sais pas s'ils ont mis en place un système, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce jeu, il va pas marcher, autant que des gros blockbusters du genre multijoueurs online, comme Overwatch, ou League of Legends, ou... bref, voilà, vous pourrez ne citer que. Alors, le but du jeu dans cette partie, il y a différents modes de jeu, mais là, c'est vraiment la toute première partie que je joue, c'est de ramasser des genres de piles d'énergie, et de les ramener au point de... au point de livraison, quand ces derniers sont actifs. Ça se fait tout seul, il suffit d'être dans le point de livraison quand on a des piles, donc là, vous voyez, j'ai deux piles, et il suffit d'aller dans le cercle bleu pour automatiquement les livrer, et ça se fait tout seul. Alors là, bon, là, je vais dans le point de livraison, je fais n'importe quoi, mais c'est ma première partie. Alors voici un des ultis de mon personnage, je chevauche un gros missile, et il suffit d'appuyer sur un bouton pour le faire exploser manuellement. Et c'est... mais bon, pour l'instant, je... mais c'est vrai que je me concentre plutôt sur le... le frag, voilà, parce que faire des frags, ça aide, on gagne des points en faisant des frags, et on gagne aussi des points en livrant les piles au point de livraison. Alors là, je me fais taper dessus par un ennemi, des fois, je me demande, limite, pour cette première partie, j'ai gagné tellement facilement que des fois, je me demande si c'était pas des bots en face, comme c'est le cas dans certains jeux, voilà, pour commencer, on peut pas avoir accès tout de suite au PVP, pour se faire la main au jeu, on affronte des bots, enfin, voilà, alors là, je vais dans le point de livraison, voilà, là, c'est là que je me rends compte que ça se fait toute seule, en fait, et voilà, donc je livre les piles, ça prend un peu de temps, ensuite, pour se défendre, on a des personnages de soutien, là, apparemment, mon coéquipier me produit un petit bouclier qui me permet d'encaisser plus facilement les dégâts, on peut esquiver, mais l'esquive doit se recharger, donc les deux flèches en bas au centre de l'écran représentent votre jauge de dash, c'est-à-dire que vous pouvez dasher deux fois, mais après, il faut attendre que ça se recharge avant de pouvoir dasher à nouveau. Les points de livraison sont désactivés, donc voilà, ça s'active, ça se désactive, et je ne sais plus trop quoi raconter pour meubler, mais bon, il faut bien que je vous montre toute la partie, après tout, j'ai été particulièrement performant pour une première, mais c'est vrai, des fois, je me demande la facilité avec laquelle on a gagné, t'es pas quoi ? Bah non, parce qu'il y a parfois des messages genre machin à quitter la partie, donc les bots, normalement, ça ne quitte pas les parties, ça reste dans la partie jusqu'au bout, mais... Alors là, c'est parti, donc je tire sur les... et je me fais taper dessus, voilà, j'esquive, je tire sur mon... sur l'ennemi, et aïe, ouille, eh, fous-moi la paix, toi ! Eh, je ne fais rien, fou ! Voilà. Après, voilà, donc mon ulti est prêt, il est bien, il est chargé, voilà. Bon, j'avoue, c'est cartoon, c'est coloré au niveau de la réalisation, c'est pas... c'est aux antipodes de leur précédent jeu, donc je rappelle, c'était Hellblade, de Senua's Sacrifice, qui était vraiment excellent, bon, toi t'es mort, voilà, je t'ai eu, je récupère la pile, et... bah, il n'y a plus qu'à, voilà, il n'y a plus qu'à aller livrer au point de livraison, voilà, on a une petite... on a une mini-map, on ne voit les ennemis que lorsqu'ils sont dans le champ de vision de vous-même ou de vos... ou de vos collègues, et c'est... c'est un peu pour tout, quoi, mais qu'est-ce que je peux vous raconter, moi, sur ce jeu ? Voilà, je le découvre, je le connais pas en profondeur, je... je... je fais ma toute première partie, et puis vous voyez très bien ce qui se passe, vous n'êtes pas aveugles, hein, comme dirait Legolas dans... dans Estir des Anneaux, dois-je tout vous décrire ? Euh... qui dit à Gimli, que je rappelle, dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, qui est trop petit pour voir ce qui se passe par-dessus le... le mur, enfin, voilà, donc on a des... alors là, je veux livrer la pile, mais les autres, on m'en empêche, allez, donc j'ai pas... alors apparemment, mon personnage peut déployer des tourelles, hein, c'est un genre de Torbjorn, si je peux le dire, on va faire la comparaison avec Overwatch, et... voilà, allez, allez, boum, 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 voilà, et je fais des onomatopées, c'est pas vraiment ce que je devrais faire, et bien, ben... ben, 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 quoi, il reste encore... il reste encore pas mal de temps à... à... avant de... avant que la partie ne soit finie, alors voilà, j'étais... voilà, et, ben, donc, il y a... voilà, en... en éliminant les ennemis, apparemment, on lui fait tomber... il laisse tomber toutes les piles qu'il transportait, et, euh, bon, ben, là, allez, ça... et... alors là, il... alors là, il... alors là, il tire dessus, j'ai beaucoup à l'équipe qui me soigne, et, euh, là, boum, voilà, c'est-à-dire, je l'ai eu avec mon ulti, j'ai 5 piles, il faut que je les livre, mais, euh, ils vont pas vraiment me laisser facilement livrer le... livrer le colis, donc, euh, allez, ouais, aïe, après, c'est pas le seul, euh, mode de jeu disponible, qu'est-ce que c'est mieux avec des blocs à la Tetris ? J'en sais rien du tout, euh, ben, voilà, quoi, bon, ben, je... 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 je sais pas si... mais bon, je vous montre tout, je vous montre tout, mais... mais je suis vraiment à court de commentaires, là, voilà, les points de livraison sont désactivés, donc, voilà, c'est... il faut attendre le bon moment pour livrer, euh, les piles, mais franchement, là, on est vraiment en train de les exploser, quoi, euh, c'est... c'est pas possible autrement, ou alors c'est des gens qui, comme moi, découvrent le jeu, ben, normal, il vient sortir, alors, je pense que tous les joueurs, euh, de ce jeu ne font pas encore des PGM, hein, euh, évidemment, euh, ou alors, euh, ou alors, euh, ou alors, si, ils ont essayé la bêta, parce qu'il y a eu une bêta, euh, fermée, euh, de Bleeding Edge, mais moi, j'y ai pas joué, euh, j'ai juste regardé, euh, euh, un instant, euh, les lives, je vais pas trop chercher à comprendre, enfin, voilà, quoi, allez, euh, voilà, ça y est, donc, bah, pfff, je sais plus quoi dire, alors, tu vois, je... honnêtement, je sais plus quoi dire, alors là, il déploie son mur, donc, quand c'est bleu, je présume que c'est, euh, déployé par un allié, je pense que s'il était déployé par un ennemi, il serait rouge, enfin, je dis ça, je... je... je dis ce que mon instinct me dit de raconter, hein, euh, voilà, et, euh, et il faut marquer 50 points, on a dépassé la moitié, et eux, ils ont à peine marqué 5 points, euh, donc, c'est chez... alors, ouais, c'est bien ce qu'on peut appeler une vraie déculottée, après, euh, je pense qu'ils sont moins nombreux, puisqu'il y a des joueurs qui quittent le... qui quittent prématurément la partie, alors, je sais pas si... enfin, comme j'ai dit, est-ce qu'ils sont remplacés en cours de route, est-ce qu'ils sont... est-ce que... est-ce que ça handicape l'équipe adverse, puisqu'ils se retrouvent plus qu'à 3 contre 4, ou, euh... ou je sais pas, mais... voilà, 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 voilà... alors, les petites flèches sur les murs, ça veut dire qu'on peut, ouais, on peut monter sur ces plateformes pour sauter, euh, sur le... sur ce qu'il y a au-dessus, allez, boum, ouais, c'est vraiment coloré, hein, c'est... c'est plus cartoon, c'est plus... ils ont voulu essayer autre chose, hein, chez Ninja Theory, c'est vrai que, euh... donc je rappelle le CV de... pardon, pas la peine de vous le rappeler, je l'ai déjà dit deux fois... alors, bon, allez, euh, je fais pas mal de kills, hein, je dis, j'y étais plutôt performant, hein... aïe, ouf, genre, beat them up, euh, moba, enfin, qu'est-ce qui vient de tomber, là, je sais pas... euh, alors, non, la zone de dégâts, la zone de dépôt n'est pas encore activée, et, euh, bah, il n'y a plus qu'à... voilà, l'ennemi me fuit, littéralement, euh... je... je sais pas ce qui leur prend, euh... mais c'est... c'est... voilà, c'est... ouais, je pense que la chose la mieux réalisée dans ce jeu, c'est quand même la cinématique d'intro, hein... et il n'y a pas de campagne solo, c'est... a priori, c'est... c'est complètement multijoueur, voilà, j'ai livré encore mes... mes piles, euh, à la... au point de livraison, voilà, il reste plus que deux points à marquer pour, euh... alors, je m'attendais à porter le coup de grâce, mais... non, le coup de grâce, c'est pas moi qui vais le porter, enfin, le point final, c'est pas moi qui vais le marquer, voilà... et... voilà, le soigneur qui fait son boulot, et... voilà, euh... du coup, euh... et euh... je fais un petit esquive, et voilà, le logo Victoire, allez, viens là, le logo Victoire, j'en ai marre de commenter, je vais te dire honnêtement, de me répéter, allez... alors là, je tire sur l'ennemi, voilà, en espérant pouvoir lui... me mouline dans le lit, je sais pas ce qu'il lui prend, là, et voilà, toutes les batteries ont été délivrées, Victoire, donc 55, Victoire écrasante, et on voit une cinématique de... du... du point final, donc voilà, c'était donc une vidéo découverte avec ma toute première partie sur Bleeding Age, sur Inbox One, donc si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, sur ce, je vous dis merci, et à la prochaine, allez, peace, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501